T'as le potentiel de nous faire une boîte qui fait des centaines de millions, mais comme t'as l'air d'être une naturelle, j'ai l'impression que t'as pas trop de pression. Si j'étais encore dans ce métier, je te jure que je ferais tout pour que ce soit moi à ton... Je suis tombée sur une des vidéos de Yomi. T'as fait la formation de Yomi ? Exactement, ouais. Je sais pas. À côté de mes études. T'as l'énergie des meilleurs moments que j'ai eu à Zephanie et des entrepreneurs, c'est-à-dire qu'on a vraiment envie de t'aider à exploser. Au bout de deux jours, je crois que j'avais explosé les chiffres de tout le monde. Bonjour Coraline. Bonjour Oussama. Bienvenue dans cet épisode de À votre santé. Merci. D'abord, Chin, à ta santé. À ta santé. Alors, pour les gens qui nous connaissent pas, qui te connaissent pas, on va rentrer dans le vif du sujet. Peux-tu te présenter et raconter ce que tu fais ? Je m'appelle Coraline Forge, j'ai 23 ans. J'entreprends à temps plein depuis le début de l'année 2023. En fait, j'ai quitté mon CDI que j'ai eu pendant un an et demi pour, du coup, me lancer sur le développement de ma marque Canaya. D'accord. Et qu'est-ce que ça fait Canaya ? Canaya, du coup, on me propose des patches à base de CBD pour atténuer les douleurs menstruelles. D'accord. Et comment t'as eu cette idée ? Alors, en fait, c'est pas moi qui ai eu l'idée, en fait. C'est ce que, en fait, souvent les gens sont assez surpris quand je dis ça. C'est mon associé Vincent. Donc, en fait, de base, l'histoire, c'était que sa petite soeur, elle avait des douleurs de règles très douloureuses. Et en fait, lui, il avait l'habitude d'utiliser le CBD pour ses insomnies et un peu son anxiété, mais sous forme d'huile. Et en fait, il s'est dit, mais pourquoi pas utiliser le CBD contre les douleurs de règles ? Mon associé Vincent, il faut savoir que je l'ai rencontré au collège. On se connaît depuis le collège et en fait, on s'était perdu de vue. Puis, du coup, je ne sais pas, on était amené à se reparler parce qu'on était tous les deux dans l'e-com. Enfin, moi, j'ai commencé un petit peu l'e-commerce à côté de mes études. Et en fait, du coup, il savait que je voulais démissionner de mon travail. Et il savait que je voulais lancer un projet entrepreneurial vraiment solide. Et du coup, en fait, il m'a parlé de son idée et on s'est lancé en fait. Pourquoi tu penses que les gens sont surpris que ce ne soit pas toi qui a eu l'idée ? Parce qu'en fait, ils sont surpris que l'idée vienne d'un homme. Vu que c'est pour atténuer des douleurs menstruelles. Souvent, pour eux, c'est un peu ancré dans leur tête que c'est moi qui ai eu l'idée alors que non. Ok. Voilà. Et tu n'as pas eu la tentation de changer le storytelling pour le raconter plus personnellement ? Non, j'ai envie que ça reste authentique. Enfin, je n'ai pas envie de mentir. Enfin, non, c'est mon associé qui a eu l'idée. C'est en fait un meilleur storytelling. Pourquoi ? Parce qu'on s'en souvient. Si toi, tu viens de dire que tu as eu des douleurs pour des règles et tout, on se dit, oui, encore une meuf qui a des douleurs de règles. Il n'y a rien de surprenant en fait. C'est vrai. Un bon storytelling, c'est quelque chose qui crée l'ancrage. Là, tu as un manquerage immense. Je vais m'en souvenir longtemps de l'histoire. Oui. Ok. Et vous avez commencé donc il y a combien de temps ? Un an ? Du coup, ça va faire un an en fait. Du coup, Vincent avait lancé le site sans moi avec mon deuxième associé Hugo. Voilà. Donc, ça va avoir un an en fait. Enfin, là en novembre. Trop bien. En 2023. Et alors, moi, je t'ai découvert sur LinkedIn. Oui. Tu as eu un post, je crois, qui a vraiment fait beaucoup de vues. C'est lequel ? C'était celui où je disais, je crois que le hook, c'était, enfin la phrase d'accroche, c'était, je n'ai fait qu'une licence et c'est tout. Où, voilà, je racontais que je m'étais lancée dans l'entreprenariat et que, enfin voilà, j'avais juste une licence concrètement en poche et ça a fait 900 likes. Voilà, je ne sais pas quel était vraiment le succès de ce post. Après, je pense qu'il était court, net et précis. En fait, c'était surtout un post, c'était, je crois, trois mois, deux mois après que je me sois lancée complètement. Ta stratégie LinkedIn, c'est une stratégie qui a vocation à acquérir des clients ou qui a de créer ta crédibilité ? Qu'est-ce qui t'a pris de poster sur LinkedIn ? De base, quand on avait discuté avec Vincent, c'était plus une stratégie de building public. Donc, en fait, l'idée, c'était que, ben voilà, moi j'arrive, je viens de quitter mon travail. On se lance à fond dans Canaya et on va vous raconter toutes nos aventures. Et donc, du coup, maintenant, Vincent se met à publier un peu plus sur LinkedIn comme moi. Après, lui, il ne publie pas que pour Canaya parce qu'il a son SaaS. Il a lancé son SaaS récemment, SendShort et voilà. Et donc, ouais, en fait, l'idée, c'était un peu de raconter l'aventure et de parler de moi, développer mon personal branding au passage. Et d'ailleurs, du coup, depuis plus récemment, j'accompagne des femmes à un peu booster leur visibilité, enfin, parler de leur business, un petit peu comme je fais avec Canaya, en fait. Et tu penses que ton produit, c'est un produit que les hommes achètent pour leur compagne ou c'est un produit que les femmes achètent d'elles-mêmes ou c'est un peu des deux ? C'est un peu des deux. Enfin, on a beaucoup de commandes d'hommes, en fait. Il y en a beaucoup qui achètent pour leur compagne, en effet. Parce que c'est une vraie souffrance pour les hommes. De voir leur femme souffrir, ouais. Ouais. Je me suis même dit, il y a un truc à inventer, c'est un device qui te fait souffrir autant. Comme ça, tu as une égalité d'empathie. Il y a des trucs avec des électrodes que tu peux mettre un petit peu... Ah ouais ? Ouais. Quelqu'un a pensé à ça ? Ouais. Je comprends. On avait essayé d'en commander pour faire des vidéos. Enfin, même, je voulais faire tester à mon frère et le filmer, mais je ne comprenais pas comment marchait le truc. Enfin bref, il faudrait qu'on réessaye. Mais, ok. Et toi, comment tu te sens ? Enfin, du coup, tu te sens mal ? Bah ouais, je trouve ça très impuissant. Ce qui n'est pas une sensation dont j'ai l'habitude. Donc, j'ai l'habitude de contrôler les choses, mais ça, c'est incontrôlable et tu peux rien faire. Et c'est vrai que j'ai mis des années à prendre conscience du problème. C'est-à-dire que, bah, tu vois, quand j'étais petit, je viens d'une famille méditerranéenne qui avait... Ma soeur, elle souffrait. C'est bon, quoi. Ouais, c'est bon, tu fais semblant. Tu fais semblant, arrête de faire ton intéressant, quoi. Et puis, en grandissant et en ayant des relations plus réelles, je me suis rendu compte que c'était réel, en fait. Et je trouve ça flippant. Comment t'as eu ce déclic de céréales ? Quand tu tombes sur quelqu'un où ça a l'air... Ça rigole pas. T'as envie d'appeler l'hôpital, quoi. Ouais. Il y a des gens qui sont dans ces situations-là. Ouais, ouais. Bah, il y a des maladies comme l'endométriose, notamment. Ouais, exactement. Où, bah, c'est un handicap, en fait. Ah bah, clairement, ça t'enlève... Ça t'enlève 3-4 jours par mois, quoi. Ouais. L'endométriose, c'est même en dehors. Ah, même, ouais, d'accord. Tout le temps, ouais. C'est... Je n'ai pas très... Ouais. L'endométriose, c'est... En fait, c'est tout le temps des crises, des gonflements du ventre, mais vraiment des gros ballonnements. C'est être très faible, très fatigué tout le temps, etc. Ça va, moi, j'ai pas eu d'endométriose. Par contre, j'ai beaucoup souffert, du coup, de règles douloureuses. Et c'est pour ça aussi, je pense que Vincent a fait appel à moi pour ce projet. Parce que, bah, notamment au collège, bah, moi, mes premières règles, c'était catastrophique. Et j'en ai énormément souffert, du coup, en fait, l'idée m'a tout de suite parlé, quoi. Et la satisfaction cliente de ton produit, t'es heureuse ? Très contente. Franchement, mais c'est hyper rare qu'on ait des avis négatifs. D'accord. Qu'est-ce qui se passe quand t'as un avis négatif ? Tu fais quoi ? Je relativise parce que je me dis que, en fait, le CBD, c'est quelque chose de naturel. Comme toute solution naturelle, ça ne peut pas marcher sur tout le monde, malheureusement. Enfin, on a tous une sensibilité différente, en fait, par rapport au CBD, si tu veux. Donc, je relativise et je me dis, bon, on ne peut pas aider cette personne, mais bon, on en aide plein d'autres. Moi, je suis très optimiste et positive, donc voilà. Et tu penses qu'il y aura à l'avenir d'autres substances que le CBD dans votre boîte pour des cas plus graves ? Est-ce que c'est ça la stratégie ou la stratégie, c'est d'autres produits ? Comment tu envisages, comment tu te projettes maintenant que tu as un produit que Market Fit sur tes premiers clients ? Pour l'instant, on veut spécialiser vraiment là-dessus pour se démarquer d'éventuels concurrents à l'avenir. Enfin, on se dit, nous, si on ne fait que ça, ce sera un peu notre spécialité. Après, du coup, c'est vrai que je réfléchis à, pourquoi pas, avoir d'autres produits, du coup, qui pourraient aussi aider avec les douleurs menstruelles. Mais je pense qu'on restera dans le CBD parce que c'est vraiment quelque chose qui est... En fait, c'est tellement efficace que... Tes clients sont en France ? Oui, principalement. Tu as des commandes, d'ailleurs ? France-Belgique-Suisse et France d'outre-mer parce que c'est là qu'on livre. Alors, j'ai vu récemment que tu avais un enjeu de stock. Oui, j'ai vu que tu as commenté mon post-LinkedIn. Je t'en mette, merde. Je me fais engueuler, ce n'est pas grave. Mais pas du tout. Tu l'as pris comme ça ? Non, je rigole. D'accord, ok. Non, je rigole, je rigole. Je me serais senti mal si tu l'avais pris comme ça. Non, non, pas du tout. Non, non, mais ouais. Après, il y a les génies du web qui sont venus, mais moi, je pense que je maintiens que... En fait, mon point, je peux te le développer un peu. Alors, pour le contexte, tu dis sur LinkedIn que tu as un problème de stock, que tu es dans l'incertitude de quand est-ce que tu vas pouvoir réavoir du stock et tu racontes comment tu as géré ce problème. Et moi, je me suis dit, quand même, prends la carte bleue des gens, fais les payer et livre-les plus tard. Et donc, il y a plein de gens qui sont venus te défendre. Alors, ce n'était pas une attaque, c'était une proposition alternative. Et alors, ça m'a fait rire à la façon dont les gens t'ont défendu. Parce que grosso modo, l'argument des gens, c'est tu veux mentir aux gens, etc. Alors que moi, ce que j'essaie d'expliquer, c'est que je crois beaucoup à un process très transparent qui est de dire à quelqu'un, je n'ai pas ton produit, je ne sais pas quand j'ai ton produit, mais si tu as la flemme de venir revoir mon site internet, donne-moi ta carte bleue et ne t'inquiète pas, je ne te charge que quand j'aurai ton produit. Et je pense qu'en tant qu'entrepreneur, on devrait toujours être obsédé par prendre la moindre carte bleue qui passe. Je suis d'accord. Et en fait, on avait déjà eu une rupture de stock, une grosse rupture là plus tôt dans l'année. Et c'est en fait ce qu'on avait fait. En gros, on avait dit qu'on livrait à telle date, mais on ne fermait pas du tout les commandes. Les gens pouvaient commander. Par contre, c'était comme une sorte de précommande. Il y avait des délais de livraison qu'on indiquait. Là, en fait, le souci, c'est que la livraison du stock par notre fournisseur, elle était incertaine. Et en fait, je ne savais pas du tout quand est-ce que j'allais pouvoir envoyer les commandes. Tu aurais pu dire aux clients et les clients auraient pu décider. Ok, c'est mon point. Non, mais mon point, en fait, mon point, c'est que les gens sous-estiment les suites géométriques. En fait, moi, j'ai une théorie, c'est que dans les petites actions se révèlent les grandes ambitions. Et une des obsessions en tant que commerçant pour survivre à long terme, c'est une forme de paranoïa du cash. C'est chaque centime qu'on a fait. Pour toi, il faut vraiment être obsédé. Il faut être obsédé. Et parce qu'en fait, quand tu mets cette énergie d'obsession, ça montre l'exemple à tes employés, ça montre l'exemple à tes fournisseurs. Ça donne d'ailleurs une raison d'avoir une boucle de pression sur tes fournisseurs que tu sous-estimes. Parce que si tes fournisseurs commencent à voir que toi, quoi qu'il arrive, tu vends. Parce que si les fournisseurs commencent à comprendre que quand tu es en rupture de stock, ce n'est pas très grave, que les gens attendent, qu'ils reviennent, machin, ça n'est pas la même ambiance que si tu es en rupture de stock, vous n'avez pas compris. Nous, quoi qu'il arrive, on avance. On y va. Et de toute façon, maintenant, il va falloir me livrer. Et en fait, c'est ça que j'ai essayé de faire passer. Après, c'était en commentaire. Je savais qu'on allait se parler. Je me suis dit que je t'en parlais. Je n'avais pas envie de répondre à l'autre qui n'avait jamais rien fait de sa vie et qui vient m'expliquer. Oui, sous les commentaires LinkedIn, tu veux dire ? Attends, mais ça, c'est vraiment… Après, LinkedIn, c'est souvent… Non, mais c'est toujours. C'est incroyable. Enfin, tu dois le voir sous tes posts. Et donc, en fait, fondamentalement, je pense que c'est des questions de culture. Une de mes histoires préférées pour raconter ça, c'est Jeff Bezos dans les premiers bureaux d'Amazon. Quand les gens arrivaient, ils travaillaient sur des portes. Sur des portes ? Tu venais dans le bureau, il y avait une porte. Ton bureau, c'est une porte. OK. Alors, qu'est-ce que tu fais quand tu travailles sur une porte ? Tu demandes pourquoi je travaille sur une porte ? Tu arrives et tu te dis… Un peu aménagé ou vraiment ? Non, il mettait des portes sur des plateaux et tu travaillais là-dessus. OK. Et ton collègue d'à côté te racontait, il te disait, Jeff a découvert qu'acheter des portes de boîtes en faillite, ça coûtait moins cher qu'acheter des bureaux. Et comme il économise tout partout, on travaille sur des portes. Tu vois, cette histoire, tu ne l'oublies jamais de ta vie. Je pense que les 300 premiers employés d'Amazon qui ont travaillé sur une porte… Ils s'en souviennent. Quand ils ont une décision à prendre de type, est-ce qu'on économise de l'argent ou est-ce qu'on n'économise pas de l'argent ? Est-ce qu'on fait attention ou est-ce qu'on ne fait pas attention ? Ils se souviennent que leur boss, il achète des portes. Et tu vois, c'est pour ça qu'en fait, je crois beaucoup, moi, à ces détails insignifiants. Moi, une de mes obsessions quand je bâtis des boîtes, c'est toujours penser de détails insignifiants. Parce que ces détails, si tu arrives à les rendre importants, tu vois, le bureau, machin, et d'un seul coup, ça crée quelque chose de très profond qui fait un écho au fur et à mesure de l'histoire de ta boîte. Une sorte d'effet cumulé aussi. Exactement. Aujourd'hui, c'est ça, mais peut-être qu'un jour, ce sera 50 000 clients qui attendent. Et tu n'auras pas le process. Oui. Et là, ça fera des millions que tu auras refusé. Oui, c'est clair. Parce que tu n'auras pas eu l'entraînement de ce process, de cette captation, de cette obsession, etc. C'était mon avis. Je ne le savais pas pour Jeff Bezos, du coup. Pour les portes, en tout cas. Lui, c'est le spécialiste de ce genre d'histoire. Il est très, très fort à créer des hooks, comme ça. Oui. À un moment, il avait mis un bol. Chaque fois que quelqu'un était une minute en retard à un meeting, il devait mettre un dollar. Et lui, il arrivait genre 40 minutes en retard, il mettait 40 dollars dans le bol. Et en fait, plus personne n'arrivait en retard. Ça, par contre, oui. Pour avoir plus de discipline et tout. Et en tant que boss, il payait, tu vois. Oui, oui. Montrez l'exemple. À une époque où il n'y avait pas d'argent. Parce qu'aujourd'hui, tu pourrais te dire. Bon, 40 dollars, c'est pas grave. Mais il a quand même passé des années et des années en galère, tu vois. Donc, c'est l'importance du détail dans la construction d'une boîte. Et tu as toujours eu envie d'être entrepreneur ? Non. En fait, moi, il faut savoir que vraiment, j'ai commencé comme beaucoup de gens. Non, pas forcément. Mais en fait, moi, j'ai fait, je faisais des études, du coup, de bio. J'ai fait une licence de biologie. Ça, je me souviens. Et comment ? Ça, je me souviens de ton poste. Voilà, c'était, oui, je parlais de ça, exactement. Ça, exactement. Et en fait, juste, je voulais trouver un moyen de faire de l'argent, mais par Internet. Enfin, juste pas avoir à aller faire un job étudiant à côté. Bon, je le faisais quand même, mais je voulais trouver un moyen. Et je ne sais plus ce que j'ai dû taper dans YouTube et tout. Et vraiment, je suis tombée sur une des vidéos d'Yomi, d'Enzel, du coup. Et en fait, il faut savoir que moi, du coup, j'ai commencé avec sa formation. Tu as fait la formation d'Yomi ? Exactement, oui. Je ne savais pas. À côté de mes études. Et bien, on apprend plein de choses. J'ai commencé, oui, avec ça, à côté de mes études. Enfin, je me rappelle, c'était la fin du confinement, je crois. Je commençais la formation. Et du coup, j'ai lancé des premières boutiques en e-commerce et tout. Et ça a vite marché. Et en fait, déjà, le business en ligne et tout, vraiment, je me suis un peu pris de passion. Enfin, je découvrais vraiment que ça me plaisait. Et voilà. En fait, je me rappelle, c'était ma première vente. J'étais vraiment, c'était un matin. En fait, ça m'a réveillée. La notif m'a réveillée. Et j'avais complètement oublié que j'avais lancé des pubs la veille et tout. Et je suis en mode, c'est quoi cette notif ? Enfin, vraiment, c'était une notif Shopify. Et je regardais, j'ai vu que c'était une vente. Et en fait, pour moi, ça a été un peu le gros déclic de, OK. C'est possible. Oui, exactement. C'est incroyable. Du coup, je ne viens pas du tout d'une famille qui entreprend, et encore moins en ligne. Et ouais, c'était un peu le... Mon cerveau a frise, en fait. C'est un peu commencé comme ça. Tu me rends trop heureux. Ça fait plaisir. Je ne sais plus, moi, comment expliquer aux gens que les formations, c'est bien. Ah oui, mais j'avais vraiment beaucoup hésité. Je me rappelle, c'était vraiment un peu la décision de ma vie sur l'instant, parce que c'était un peu mes seules économies de côté. Oui, bien sûr. Mais enfin, t'imagines bien que je regrette à 0% maintenant. Ah, ça, j'imagine. C'est où ça m'a menée, tu vois. Si tu passes à Dubaï, je te présenterai Yomi. Avec plaisir. Parce que si Yomi, il a un plaisir dans sa vie, c'est de rencontrer les élèves qui ont fait quelque chose. Oui, j'imagine. Il n'y a rien de plus gratifiant, en fait. Mais tu sais que vraiment, c'est là où j'ai appris toutes les bases de l'e-commerce et tout. Moi, comme je t'ai dit, j'ai fait des études de bio. Du coup, voilà, mes premières boutiques en e-commerce. Tu aurais pu apprendre tout ça gratuitement sur Internet, non ? Oui, mais je me sentais totalement perdue. Honnêtement, je ne sais pas. Moi aussi, je ne crois pas qu'on peut apprendre gratuitement sur Internet. Moi, je pense que si, mais... Tu as besoin d'un pied à l'étrière, maintenant. Oui. Moi, j'ai appris plein de choses sur Internet, parce que des gens m'ont formé au début. Je me dis, mais si Day One, tu es sur Internet tout seul ? En fait, le problème, c'est que tu as tellement un flux d'informations. Bien sûr. Enfin, tu ne sais plus qui écouter. Et anarchiser, bien sûr. Enfin, il faut vraiment que tu prennes une personne et que tu l'écoutes jusqu'au bout. Mais bon, sur YouTube, c'est un peu... Oui, c'est un peu dur. Puis tu sais, il n'y a pas une chaîne qui fait... Enfin, s'il y a des... Par exemple, Xiaomi, je me rappelle, il faisait des vidéos gratuites sur YouTube, monter sa boutique, voilà, mais ça ne suffit pas, quoi. Enfin, il y a tellement de domaines, en fait. C'est pour ça qu'en effet, une formation, ce n'est pas plus mal, des fois. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans le processus e-commerce ? C'est quoi ta zone de kiff absolu où tu dis ça ? Vraiment, c'est ce que j'aime le plus faire. Avant, du coup, c'était un peu plus... Enfin, juste monter les shops, faire le branding et tout. Ça, j'ai toujours adoré. Enfin, d'ailleurs, je faisais ces grosses erreurs au début de passer 40 ans sur le branding d'un produit. Voilà, parce qu'en fait, j'aimais bien ça et tout. Maintenant, avec Canaya, je m'éclate, quoi, parce que c'est... Je m'occupe pas mal de ça et puis je suis pas mal sur la communication. Enfin, c'est moi qui m'occupe des réseaux sociaux, etc. Mais ouais, en fait, le fait de vendre un produit, de le mettre en valeur... Enfin, en vrai, même le copywriting et tout, j'aime bien. Enfin, vraiment, c'est... En fait, je me suis un peu aussi découvert une passion pour le fait de vendre. Et ça, je l'avais remarqué. D'ailleurs, même avant de me lancer dans l'e-commerce, parce que j'avais pris un boulot à côté de mes études de vendeuse en lingerie. Et en fait, au bout de deux jours, je crois, j'avais explosé les chiffres de tout le monde. Du coup, même vendre... Enfin, voilà, c'était pas du e-commerce, mais vendre en personne, j'adorais. Et du coup, j'ai eu aussi un peu cette réalisation de... Ouais, peut-être pas... Enfin, j'adore les sciences. J'adore ça vraiment depuis très longtemps. Mais j'adore du coup aussi... D'ailleurs, t'étais en biologie. Ouais. Le domaine scientifique le plus... Moi, j'ai la théorie, c'est que la biologie, c'est le domaine scientifique le plus dur psychologiquement. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois que t'as l'impression d'avoir découvert un truc ou compris quelque chose, il y a un mec qui vient et qui dit, en fait, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est vraiment ça. C'est trop ça. Vraiment, j'ai été pendant des années avec quelqu'un qui était médecin, faisait de la recherche, des trucs. Et je voyais chez elle des certitudes devenir des doutes, devenir des dépressions, redevenir des certitudes, des doutes, des dépressions. Et c'est assez marrant. C'est d'une complexité invraisemblable. C'est ça. Après, ça, c'est quand on est au level, en effet, quand t'es médecin ou tu fais de la recherche. Moi, de base, je voulais être médecin. Puis en fait, je ne suis pas allée en passesse parce que j'ai vu mon cousin passer par là et je me suis dit... T'as eu peur de l'ambiance ? En fait, je ne me sentais pas prête à vraiment donner mon âme pendant mes études pour être médecin. Enfin, je n'étais pas sûre de vouloir être médecin à ce point-là, finalement. Et du coup, je me suis retrouvée en fac de biologie. Et dans ma tête, je me suis dit que j'allais être... T'as grandi où, d'ailleurs ? À Lyon, à Villeurbanne, plus précisément. D'accord. Voilà, c'est la banlieue de Lyon, en fait. Oui, je vois bien. Tu connais ? Je connais, oui. Ok. Beaucoup de Lyonnais dans mon entourage. Ok. Qui viennent de là-bas, d'ailleurs. Ok, d'ailleurs, mon associé Vincent, il vient de Villeurbanne aussi, oui, qu'on était dans le même collège. En plus, on y mange tellement bien. Ça. Moi, je ne suis pas si fan de la gastronomie lyonnaise. Ah oui, c'est trop lourd. Oui, tout ce qui est porc et tout aussi, ce n'est pas mon truc préféré. Mais je suis d'accord qu'il y a quand même des très bons restos. Enfin, il fait bon vivre. Il fait bon vivre. Oui, franchement. Et aujourd'hui, tu vis à Paris ? Non, pas du tout. Moi, je vais toujours à Lyon pour le moment. Ah, tu vis à Lyon. Oui, mais du coup, je viens sur Paris de temps en temps. Là, depuis le début de l'année, j'aime beaucoup Paris. Donc, je pense qu'un jour, je viendrai. Enfin, je pense que c'est qu'une question de temps même. D'accord. Mais voilà. Mais oui, j'ai fait mes études à Lyon aussi. En dehors de l'entrepreneuriat, au sens stricto, logistique, approvisionnement, machin, c'est quoi les grands challenges pour toi ? C'est quoi les grands moments de doute, les grandes épreuves d'être entrepreneur ? En dehors de l'entrepreneuriat, du coup ? Je veux dire, non, mais en dehors des problèmes les plus classiques que les gens peuvent imaginer, à savoir avoir un produit qui marche. Parce que toi, tu as un produit qui a une demande, tu as des clients, tu as une rupture de stock. Tu as ce qu'on appelle les problèmes de riche. Les bons problèmes. Les bons problèmes. Donc, tu as évité les problèmes de pauvres sur ce projet-là. Tu en as peut-être eu avant, d'ailleurs. Je suis sûr que oui. Mais donc, maintenant, parce que souvent, les gens imaginent qu'il n'y a plus de problèmes quand on a résolu ces problèmes-là. En fait, il y a plein de nouveaux problèmes. Toujours des problèmes. C'est quoi les problèmes qui sont les plus durs pour toi ? Là, d'actualité, du coup, lié à Canaïa, ce serait plus, vu qu'avec le CBD et les ads, c'est très compliqué. Pour l'instant, on fait de l'organique. Oui, nous, on se fait refuser toutes les pubs. Enfin, on a essayé, en tout cas. C'est très compliqué, du coup. Facebook, Google, YouTube, tous ces connards, ils se prennent pour la police, grosso modo. Mais il faut comprendre pourquoi. En fait, ils ont des pressions immenses. Des familles, des associations, des États, etc. Mais malgré tout, à la fin de la journée, c'est un mec qui est à peu près décide et peut décider du moment que quelque chose est légal ou pas illégal. Alors, quand tu vends quelque chose de légal comme le CBD, il n'y a pas de raison que YouTube te refuse. Ou Google, ou Facebook, ou quoi ça. Légalement. Ils ne vont pas finir en prison s'ils font une pub de CBD. Ce qui les embête, c'est que qui dit CBD dit borderline sur les claims de santé, sur les bienfaits, les liabilities, etc. Mais normalement, la bonne façon de faire, c'est d'aller voir une agence qui a un compte et une relation privilégiée avec ces boîtes-là, qui a un humain un peu intelligent avec qui tu peux parler, de faire valider les pubs en amour, etc. et d'être dans des comptes qui a d'autres référents. Je ne sais pas, par exemple, au hasard, l'agence qui gère Coca à Paris, que ça soit par un indice, ou en fait, s'ils font tomber tes pubs, ils font tomber Coca. Et donc, d'un seul coup, le ads manager, il réfléchit un peu plus avant d'appuyer sur le bouton, et il dit ça, non, ce n'était pas bien. Et il y a des agences qui sont plutôt bonnes à ça. Ok. Donc, il faut que tu expliques un peu, parce que tu ne pourras pas croître uniquement en organique. Non, mais oui, justement, et c'est ça le challenge en ce moment. Après, notre but, nous, vraiment, ce qu'on voit avec Canaya, c'est Canaya dans toutes les pharmacies. D'accord, en distribution, hors e-commerce. Pour moi, ce serait vraiment ouf, vraiment d'arriver en pharmacie et de voir Canaya. Et donc, ça veut dire monter une équipe de commerciaux et d'aller conquérir pharmacie par pharmacie ? En gros, et bon, là, pour l'instant, en fait, là, cette année, ces derniers mois, en fait, ça a consisté à la validation du produit, en fait, puisqu'on avait ce produit. Et en fait, il fallait juste, on voulait avoir un maximum de data, le faire tester sur un maximum de femmes possibles, et voilà, valider le market fit. Et maintenant, du coup, c'est un truc qui a été fait. Et du coup, on va pouvoir passer à l'étape suivante. Et je suis très contente, parce que c'est beaucoup de boulot et tout, mais ça avance comme on veut. Et, mais ouais, du coup, ces derniers mois, c'était un peu, un peu long, on va dire. J'imagine, ouais. Ouais, mais on voulait vraiment avoir toutes ces datas et partir du bon pied. Et en termes de marketing, vous faites quoi en organique ? On publie tous les jours sur TikTok, Instagram. En fait, on essaye de balancer le plus de contenu possible. Sur TikTok, ce qui a très bien marché, c'est les micro-trottoirs. Donc, vraiment, je vais dans Lyon et je ne sais pas si tu as... Je les ai vus, ouais. Ah ouais, très bien. Je vais dans Lyon avec mon micro et je parle de règles avec les filles qui passent. Et vrai challenge, au début, je n'étais pas très à l'aise. Je m'étonne. En plus, beaucoup de gens me disent, ouais, mais comment tu fais et tout ? Mais en vrai, ce n'est pas... C'est ce que je réponds à chaque fois. En fait, il faut y aller une première fois. Et après, tu vois que ce n'est pas la mort. Il ne faut juste pas le prendre personnellement. En fait, quand tu te prends des vans ou que les gens te regardent mal. Parce que surtout, quand tu parles de règles, beaucoup de gens... Enfin, c'est extrêmement tabou encore. En fait, il faut savoir ça. Donc, voilà un format, par exemple, qui marche très, très bien sur TikTok et même Insta. On balance à fond du contenu et on a énormément de ventes, du coup, qui viennent de TikTok. C'est hyper puissant en organique. Voilà. Beaucoup de ventes depuis TikTok. Intéressant. Ouais. Et tu connais... Tu connais... Comment ça s'appelle cette marque de boissons ? Liquid Def ? Ça ne me dit rien. C'est une marque... C'est une marque consumer américaine. Ils vendent de l'eau du robinet dans des canettes. L'eau du robinet ? Ouais. Je dis ça parce que je suis un peu mauvaise langue. C'est de l'eau de source. C'est de l'eau du robinet. En canettes. Et c'est une boîte qui est passée de 0 à 800 millions de valos en très peu de temps. Entièrement bootstrapée. Qui n'a pas à lever de fond. Ils ont fait une levée de fond, mais en fait, c'est le fondeur qui a pris de l'argent. Et alors, lui, pour moi, c'est un ancien de chez Netflix. C'est assez marrant. Ah ouais ? Ouais. Qui a lancé la moitié. Qui un jour s'est levé et a lancé une marque. Et en ce moment, le conseil le plus consistant que je donne aux gens qui ont des boîtes consumer, c'est d'aller lire tous les articles et toutes les interviews que ce type a fait. Ok. Parce que ça fait longtemps que je ne suis pas tombé sur un type autant à l'ère du jour en termes de marketing et en termes de puissance. Parce que souvent, les gens légendaires en marketing, ils datent d'une époque avant les réseaux sociaux. Et les règles ont beaucoup changé. C'est ça. Si tu prends les conseils de marketing de Coca des années 80, tu ne vas pas aller très loin. Et lui, pour moi, c'est le premier à avoir vraiment partagé très ouvertement et en documentant quasiment en public la construction de sa boîte. C'est une boîte pas du tout connue en France parce que c'est une boîte américaine. C'est littéralement le liquid def, la mort liquide. Et c'est une sorte de design hardcore métal. Et c'est de l'eau, quoi. C'est juste de l'eau, oui. C'est juste de l'eau, oui. D'accord. C'est un mec qui est en train de devenir le milliardaire en vendant de l'eau du robinet. Ok. Avec une jolie étiquette. Et il a tout fait. Et alors, ma leçon préférée de lui, que je t'encourage vraiment à mettre dans ta vie, et que j'encourage 100% des gens qui ont une boîte consumer à mettre, c'est qu'il se dit, tous les matins, il se lève et il réfléchit de la façon la plus intense possible à quelle est la façon la plus dingue de placer son produit à un endroit complètement étonnant. Donc tu vois, un matin, il s'est levé et il a eu une idée complètement loufoque. Il s'est dit qu'il allait livrer sur tous les tournages pornos des caisses entières à aller de liquid def. Et à un moment, comme les canettes sont sur tous les trucs, et bien dans tous les films pornos, tu as commencé à avoir des canettes liquid def dans les trucs. Un jour, il s'est dit, en fait, notre étiquette, elle ressemble à du hardcore métal. On va sponsoriser tous les mecs qui sont dans un garage, qui n'ont pas encore fait de gros concerts, et on va leur envoyer des canettes gratos à distribuer pendant leur concert. Et donc, comme ça, en fait, sa stratégie est vraiment une stratégie du bottom-up, d'essayer de positionner son produit. Et plus il positionne son produit dans un espace culturel complètement dingue, et plus, en fait, ça fait boule de neige sur les autres initiatives. Et tu vois comment petit à petit ça monte. Ça fait un effet cumulé de dingue. Exactement. Et il en a fait une routine. C'est-à-dire qu'il explique que la seule façon, en fait, d'avoir des idées, etc., c'est de concentrer une très, très grande partie de son focus à se dire comment je peux... Alors, il est très drôle. À un moment, il a payé des mecs habillés dans des costumes de serveurs pour aller dans des grands restaurants, être sommelier en eau, et amener du liquid def en disant c'est de l'eau, machin. Et en fait, il y a des mecs qui filmaient ça en disant machin. Donc, tu vois toute la logique. Il a fait un moment, un format mini canette tout petit. Il a livré des caisses entières de mini canettes dans les avions au logistique et gratuitement pour que les mecs mettent ça dans les avions. Donc, à un moment donné, je ne sais plus, je crois, c'est sur Virgin Airlines, tu avais des canettes de liquid def. Donc, c'est un obsédé du positionnement. Il faut que les gens soient exposés. Et quand ils sont exposés, ils se demandent ce que c'est. Et quand ils tapent ce que c'est, ils voient plein de folie. YouTube, Bordem, je ne sais pas quoi. Et donc, ils se disent, ah, c'est génial. Et là, ils deviennent consommateurs. Je pense que c'est la stratégie la plus efficace, dingue pour créer des effets cumulés. Et avec un produit comme le tien, ça pourrait être hors du commun. Oui, du coup, avoir un max de visibilité. C'est pour ça que j'ai commencé LinkedIn de base. En fait, mon but, c'était un peu d'arriver et d'inonder avec ce produit que les gens ne connaissent pas trop, au final. Et du coup, qui résout quand même un problème qui est énorme. Et pour l'instant, ça marche assez bien. Bon, je n'ai pas non plus... Enfin, voilà, j'ai 4 000 followers. Ce n'est pas... Non, non, mais c'est déjà un début. Oui, mais du coup, c'était un peu... Enfin, notre stratégie, d'être partout, d'être vu partout. De faire des micro-trottoirs, d'aller dans la rue, d'en parler aux gens. Tu sais, tu pourrais faire des trucs marrants. Tu pourrais faire des distributeurs dans les pensionnats de jeunes filles. Oui. Faire croire qu'en fait, les pensionnats achètent ça... Oui, les pensionnats de jeunes filles, du coup, qui sont mineurs. Oui, clairement. Oui, mais du coup, on a un produit qui ne peut pas... Ah, tu ne peux pas vendre en mineur ? C'est du CBD. Je ne savais pas. Du coup, c'est à partir de 18 ans. Mais pourquoi ? Parce que ce n'est pas légal. Il n'y a pas de THC dans le CBD ? Il n'y a pas de... Oui, il n'y a pas de THC, mais si tu veux, la loi, ils ne prennent pas vraiment en compte... Enfin, ils ne font pas vraiment une différence qu'il y ait du THC ou non. Enfin, du moment que c'est du CBD avec moins de 0,3%. J'allais donner un très mauvais conseil. Du coup, il faut la même chose, mais qui peut cibler des personnes... Oui, voilà, par exemple, dans les universités. Il faudrait trouver des moyens de rentrer dans la vie des gens à des moments de galère improbables. Par exemple, tu pourrais faire une campagne de marketing avec des mecs qui, en cas de douleur, te livrent au moins de 15 minutes. Ça serait fort, ça. Avec des combinaisons et tout. Mais en fait, ce genre de choses, il faut comprendre l'intérêt. C'est qu'en fait, il ne faut pas en faire des services pour en faire des phénomènes filmés sur YouTube dont tout le monde parle comme des légendes urbaines. Oui. Et quand les gens essaient de commander, tu leur dis, je suis désolé, notre service est saturé. Vous pouvez commander sur le site pour la première fois, on est vraiment désolé. On va vous faire un petit cadeau pour nous faire pardonner. Voilà un coupon. Tu vois, en fait, il faut rentrer dans ces logiques de... J'allais dire, c'est comme Sarkozy en politique, tu vois. Je ne sais pas si tu es peut-être trop jeune. Oui, je n'ai pas la règle, je t'avoue. Quand il était président, toutes les semaines, il y avait une crise. Oui. Mais il est créé. Tu vois, à mon avis, le mec se levé le matin, il se disait, où c'est que je vais foutre le bordel cette semaine ? Et je pense que les boîtes consumers à l'ère des réseaux sociaux ont besoin de cette énergie parce que les crises sont un peu micro, elles sont dans des niches, etc. OK. Tu as besoin d'happening. Je te donne un autre exemple de marketing qui peut-être t'inspire. Il y a une boîte qui s'appelle Dirty Lemon aux US. OK. Qui maintenant est fermée. Tu ne trouveras pas le site internet parce que ça a été racheté pour être fermé tellement… Ah. Ça a été successful. Ah oui ? Oui. C'est-à-dire que… Comment ça ? Je ne sais plus si c'est Coca ou Pepsi. Ils ont eu tellement marre… De les voir. De les voir. Ils ont racheté, fermé la marque, intégré dans le groupe et ils sont en train de déployer la stratégie qu'ils ont inventée. Donc, la stratégie de Dirty Lemon, c'est la suivante. C'est un mec qui a lancé des boissons vitaminées avec des trucs healthy, je ne sais pas quoi, dans une jolie bouteille, assez chère. Je crois que c'est 15-16 euros la bouteille. Oh, c'est super cher. C'est super cher. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a pris plein de nanas, girl next door, un peu mignonne, pas trop belle, pas trop… Tu vois ? Genre, ce qu'il fallait pour que les gens soient séduits. Il leur a donné des caisses entières de boissons et il leur a fait faire du porte-à-porte aux US, à Détroit, avec le script suivant. « Bonjour, je m'appelle Samantha, je suis la pote de John. John a créé une marque de boissons, on était au lycée ensemble. Je l'aide à faire connaître la boisson. Est-ce que je peux vous offrir une boisson gratuite ? » « Oui, bien sûr, je dois offrir la boisson. » Tu parles trois minutes, tu pars et au moment de partir, tu te retournes et tu dis « Écoutez, j'aimerais bien prendre votre 06 pour savoir si vous avez aimé la boisson ou pas. » « Bien sûr, je donne mon 06. » Deux jours après, Samantha a écrit « Hello, Samantha, est-ce que ça t'a plu ? » « Oui, ça m'a plu. Tu veux que je te fasse livrer une caisse ? Je reviendrai te voir. » Oh là là, c'est du génie. Et là, hook, paiement carte bleue, Samantha livre et ensuite, les gens sont abonnés par SMS. Ils sont passés de 0 à 12 millions de dollars de chiffre d'affaires en un an, en porte-à-porte. Du coup, c'était qu'un système de livraison en porte-à-porte ? Oui, que par SMS. Ils ne vendaient que par SMS. Et ce qui est complètement fou sur ce script, c'est qu'en fait, tu vois, il est conçu par quelqu'un qui est fondamentalement rentrant dans la psychologie humaine. Et le B2C, c'est que de la psycho. Ce n'est pas de la bio, c'est de la psycho. Oui, pour le coup. C'est vraiment tous les petits trucs. C'est mon copain. On était au collège. Mais en fait, il y avait 200 Samantha dans la ville en même temps. Oui. En fait, c'est fort. Et c'est super fort. Et ça a été super vite. Et en fait, ils se sont fait racheter 120 millions de dollars, 130 millions de dollars, je ne sais plus, pour arrêter. Arrêter ça à pitié. Et ne pas aller conquérir le monde entier. Et ça va être réutilisé, je ne sais plus par quelle marque. Donc, tu vois, c'est typique en fait de stratégie marketing hyper efficace en fait, parce qu'elle rentre dans la vie des gens. Elle hook les gens au bon endroit. Et alors, évidemment, dans ton cas, ça ne marcherait pas. Il faut trouver d'autres mécanismes et d'autres hooks. Mais tu as un grand intérêt à rentrer là-dedans, je pense. Oui, je vois. Mais oui, il y a plein de stratégies dont on peut s'inspirer en fait au final, même qui ont été faits aux US. Ça reste de transformer les stratégies US en stratégies françaises, ça reste quand même… Un classique. Oui, puis ça reste très efficace en fait. Oui, aussi. Non, non, c'est sûr. Il n'y a pas à dire. Ton cofondateur, il fait un SaaS aussi, tu disais ? Vincent, c'est assez récent, il y a quelques semaines, il a lancé SendShorts. Du coup, c'est avec de l'intelligence artificielle pour en fait faire des shorts. Donc, ça cut des vidéos longues et tu rajoutes des sous-titres avec de l'intelligence artificielle qui détecte, etc. D'ailleurs, là, c'est Big Sente sur Twitter. Je sais qu'il a pas mal de followers. Enfin, moi, je n'y suis plus sur Twitter. J'y étais une période, mais voilà. Et là, en ce moment, il est aux États-Unis justement pour son SaaS et peut-être pour Canaya aussi. Mais bon, ça, je ne mentirai pas plus pour le moment. L'international, ça t'exciterait ? Oui, c'est sûr. Déjà, après, je pense qu'on a encore affaire pas mal en France. Mais c'est sûr que moi, je vais aller le plus loin possible. Tu as eu envie de lever des fonds ou c'est quelque chose que tu n'envisages pas ? On y réfléchit. Après, pas pour l'instant, je pense. Là, comme je t'ai dit, vraiment les derniers mois, c'était validation du produit, etc. On est en train de voir du coup, là, parce qu'on fait fabriquer aux Pays-Bas. Là, on est en train de voir pour faire notre formule en interne en France. Donc, je pense qu'une fois que ça, ce sera fait, on y réfléchira. Mais pas pour l'instant, en tout cas. Tu penses que la concurrence va te copier ? Tu penses que tu vas être sur un marché, ça va être comme les culottes menstruelles. Tu as ouvert la voie et tout le monde va venir ? Ou est-ce que vous avez une secrète sauce qui va être dure à copier ? Je pense que c'est possible qu'on ait de la concurrence. On en a déjà un principal. Mais en gros, comme je t'ai dit, notre but, c'est vraiment pour l'instant, en tout cas, de se spécialiser dans les patchs. Et c'est là que je compte bien, que Canaya se démarque, en fait. Parce qu'en effet, notre concurrent qu'on a pour l'instant, par exemple, c'est des patchs, mais c'est aussi plein d'autres produits. Donc, nous, on veut vraiment être vus comme des experts patchs CBD pour les douleurs menstruelles. Et voilà, quoi. Ok. Très bien. Ça te fait peur, la concurrence ? Pas trop. Parce que… Tu as l'air confiante. Pourquoi ? Tu vois, si je développe mon personal branding, c'est aussi pour ça. Tu vois, c'est… En fait, c'est quelque chose qui me faisait assez peur au début. Et je pense qu'à terme, tu vois… Enfin, si je développe mon personal branding, c'est aussi pour que Canaya se différencie. Et qu'en fait, quand les gens pensent à Canaya, ils pensent aussi à moi. Et du coup, ça donne un petit sentiment de préférence. D'ailleurs, c'est le but du personal branding aussi. C'est que les gens te préfèrent toi, au final. Et du coup, non, je suis assez sereine. Enfin, je me dis, même si demain, il y a un gros concurrent qui arrive, on se gérera ça. Très bien. Je pense que tu as raison. Je n'ai pas envie de partir avec un état d'esprit, tu vois, où je suis super apeurée. Je pense qu'au-delà de l'état d'esprit, je pense que la concurrence n'existe pas. Ah ouais ? Pourquoi ? Trois histoires. Tu arrives dans un rayon de paquets de céréales dans un supermarché. Tu vois des milliers de marques. On n'a pas une qui perd de l'argent. Pourquoi ? Parce qu'en fait, elles sont toutes en monopole. Les gens qui aiment les Frosties, ils n'aiment pas les Chocapic. Les gens qui aiment les Chocapic, ils n'aiment pas les Special K. Et donc, en fait, il y a de la place pour tout le monde. Il n'y a je ne sais pas combien de millions de femmes en France. Des millions. D'ici que tu ailles toutes les conquérir, il y a combien de millions de femmes aux US, etc. Tu peux avoir 10, 20, 30, 50, ça ne changera strictement rien à ta capacité à te développer, etc. Et d'ailleurs, la concurrence, c'est un truc de gens qui n'ont jamais été entrepreneurs. Ça fait partie de toutes les peurs irrationnelles que les gens ont avant d'être démarrés. Mais en fait, quand tu démarres et que tu es réellement dans un marché, etc., tu te rends compte qu'en fait, il n'y a pas vraiment de sujet. Et la deuxième dimension qui m'interroge beaucoup sur la concurrence, c'est que les gens sous-estiment à quel point les gens comparent. C'est-à-dire que les gens imaginent que les gens passent leur temps à comparer, etc. Alors qu'en fait, il faut juste imprimer le message au bon moment, de façon opportuniste. C'est un peu aléatoire tout ça. Les gens te voient sur LinkedIn, ils te voient sur Instagram, etc. Et donc, je pense que si tu investis effectivement dans ton personal branding, il y a de fortes raisons que les gens t'aiment bien et une bonne relation avec toi. Après, il n'y a pas que le personal branding. Pour moi, en vrai, même si demain, il y a une grosse concurrence, c'est mon job de faire un produit mieux. J'en prends la responsabilité et il faudra juste faire mieux. Et en vrai, j'adore le challenge. Dans une école, il y a un distributeur de coca, de canette. Et Pepsi installe un distributeur de canette juste à côté du distributeur de coca. Qu'est-ce qui se passe sur le chiffre d'affaires du distributeur de coca ? Il diminue ? Non, il augmente. Pourquoi ? Quand il y a un distributeur de coca, la question qu'on se pose, c'est est-ce que je veux un coca ou pas ? Oui. Quand il y en a deux, on se pose est-ce que je prends un coca ou un Pepsi ? Et la consommation monte. Oui. Quand j'étais petit et que j'allais dans le quartier à Beyrouth où il y avait tous les kebabs, je disais à mon frère, mais je ne comprends pas pourquoi ils sont tous là. C'est complètement débile. Il ferait mieux chacun d'être dans un quartier différent. Et non, oui. Ça rassemble les gens. Les kebabs gagnent plus d'argent à être tous dans la même rue qu'à être à un endroit où personne ne mange de kebabs. Parce que ça attire tous les gens qui veulent manger un kebab. C'est une façon hyper intéressante. Et en fait, oui. Et ça montre en fait que la concurrence sur la Pepsi-Coca, on a l'impression qu'ils sont en guerre. D'ailleurs, la meilleure leçon de concurrence que j'ai jamais prise, c'est avec un dirigeant de coca qui m'a dit c'est qui le concurrent de coca ? J'ai dit Pepsi. J'ai dit non, ça c'est nos alliés. J'ai dit bon ? Mais je ne comprends pas, c'est qui le concurrent ? C'est tout ce que tu mets sucré dans ta bouche et qui t'empêche de boire un coca. C'est dur de boire un coca et de manger un yaourt sucré. Donc leur but, c'est de buter le yaourt, les desserts, etc. Et c'est pour ça que Coca s'est l'happiness. Parce que c'est l'idée de te dire parmi tous les sucres qui sont à ta dispo, on est celui qui t'amènera le plus haut. Et en fait, ça montre vraiment une dynamique de marché. Les dynamiques de marché sont beaucoup plus complexes. D'ailleurs, toi, ton concurrent, ce n'est pas quelqu'un qui fera un autre patch de CBD. C'est toutes les méthodes alternatives au patch qui règlent le même problème. Peut-être une pilule qui enlève les douleurs ou une boîte pharmaceutique qui vient avec une autre approche. Même dans le CBD en soi, ça peut être, enfin, le CBD sous forme d'huile ou même de baume, ça peut être une façon d'apaiser les douleurs aussi. Mais bon, c'est pour ça que je pense que tu as un super instinct à dire, j'ai le patch, je deviens la meilleure, je développe le marché à la hauteur que ça se développe. C'est ça. Tu n'as personne dans ta famille qu'entrepreneur ? Personne. Je trouve que tu es naturelle. En fait, c'est pour ça qu'en plus, je suis très, très épanouie dans ce que je fais. Et je pense que c'est super satisfaisant parce que je pense vraiment avoir trouvé ma voie. Et j'ai tellement été perdue avant que je souhaite à tout le monde de trouver sa voie comme ça, en fait, parce que je trouvais ce qui me fait vibrer. Comment tu te challenges ? Parce que le problème, tu me fais penser à ces surdoués qui ne sont pas mis assez sous pression et qui, donc, à l'école ont des bonnes notes en ne faisant pas grand-chose. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que moi, je ressens que tu as le potentiel de nous faire une boîte qui fait des centaines de millions. Mais pour ça, il faut, tu vois, il faut y mettre de l'énergie et de la pression. Oui. Mais comme tu as l'air d'être une naturelle, j'ai l'impression que tu n'as pas trop de pression. Ah non, non, si, je me mets beaucoup de pression. Ah ouais. Et ça marche de se mettre à ce renouement de la pression ? Alors oui et non. Je pense qu'il faut doser, tu vois, parce qu'il y a un juste milieu. En fait, il faut trouver le juste milieu où tu as assez de pression pour bosser comme un taré et avancer, en fait. Mais du coup, bosser quand même intelligemment comme un taré. Parce que si tu vas trop loin dans la pression, tu fais un burn-out. C'est complètement contre-productif. Si tu ne vas pas assez, tu ne taffes pas assez peut-être ou pas assez intelligemment. Et j'essaie un peu de trouver cet entre-deux. Mais enfin... Mais donc, j'essaie de le trouver toi-même. Ouais. Après, c'est vrai que les gens, ils me voient quand même comme quelqu'un qui, je pense, a ses confiance en soi. Et du coup, qui est à l'aise dans l'entreprenariat, qui s'en sort bien. Mais oui, derrière, je ne le montre pas tout le temps. Mais je me mets beaucoup de pression. Tu connais un musicien qui n'a pas un manager d'exception ? Un musicien qui a excellé et qui l'a fait par lui-même ? Tu connais un sportif qui a excellé sans entraîneur ? Non. Franchement, c'est toujours du travail d'équipe, je pense. Mais tu ne penses pas que tu aurais besoin de trouver un coach américain qui a amené des gens à faire des grosses boîtes et de te mettre en situation, de te mettre vraiment sous pression avec lui ? Parce que doser soi-même, c'est une chose. Mais quelqu'un d'extérieur qui dose pour toi... C'est sûr, ce peut-être pareil. Surtout quelqu'un qui a plus d'expérience. C'est comme à la salle de sport, tu vois. À la salle de sport, oui, je peux en parler. C'est sûr qu'avoir quelqu'un, ça te pousse encore plus loin. Après, moi, je ne dis pas que je n'en ai pas besoin, bien sûr, mais j'ai toujours eu un peu cette capacité à vraiment, je ne sais pas, me motogérer. Enfin, je ne sais pas, me pousser. Et vraiment, les gens, en général, ils sont en mode, mais comment ? Mais j'ai l'instinct que c'est le problème, en fait. Parce que j'ai l'instinct que tu sous-estimes à quel point tu pourrais te pousser. Moi-même ? Oui. Non. Avec quelqu'un. Avec un coach, OK. Si j'étais encore dans ce métier, je te jure que je ferais tout pour que ce soit moi. Mais je ne fais plus ça. Ça aurait été énorme. Mais tu as l'énergie des meilleurs moments que j'ai eus à The Family avec des entrepreneurs. C'est-à-dire que tu donnes vraiment, on a vraiment envie de t'aider à exploser. Et de mon expérience, l'auto-évaluation, c'est la chose la plus dangereuse du monde. Ça, c'est un truc que les gens ne comprennent pas. Ah oui ? Parce que regarde, tu n'as que deux outcomes possibles dans l'auto-évaluation. Soit tu es en dessous de la vérité et tu es dans un trip égotique, genre je suis très bien. Soit tu es au-dessus et tu es dans un trip, tu te flagelles. Mais c'est impossible d'être juste. Non, mais tu ne peux pas vis-à-vis de toi-même. C'est comme, tu vois, je ne sais pas, Sofiane Pamard, il a beau être un musicien hors du commun, en fait, quand il fait un concert, il ne sait pas si le concert est bon ou pas. Il ne peut pas. Il est concentré à jouer. Donc, s'il n'y a pas son manager, quand il sort, qui lui dit, frère, ça ne va pas, tu n'es pas bon, ou qui lui dit, là, mais quelle performance. Par exemple, moi, à l'époque où je performais sur scène en faisant des conférences toutes les semaines, j'avais quelqu'un dans la salle qui est la même personne tout le temps, qui me disait si c'est là qu'on fait bien ou pas. Et tu n'imagines pas le nombre de fois où je suis sorti de scène en me disant, j'étais catastrophique. Elle me dit, oui, c'était super, c'était une de tes meilleures. Et le nombre de fois où je suis sorti de scène en me disant, alors là, j'ai tout déchiré, et elle faisait une gueule. Oui, alors, c'est hyper dur. C'est hyper dur de s'en évaluer. Et la culture de la performance, c'est une culture pas très francophone. Oui, c'est vrai. Un Américain qui gagne 10 millions, il se pose la question de comment gagner 100. Un Français qui gagne 10 millions, il se pose la question de comment payer moins de taxes sur les 10 millions qu'il a gagnés. C'est clair. Donc, tu vois, c'est pas la… D'ailleurs, les entrepreneurs français sont tous accompagnés de taxes advisors et de comptables, alors que je n'ai jamais vu un entrepreneur américain se poser cette question. Oui, c'est clair. Vraiment, oui. Ils sont accompagnés de mecs qui leur disent, alors comment on passe de 10 à 100, 200 à 1 milliard et tout. En tout cas, je te le dis parce que c'est mon intuition, mais je pense que tu… Enfin, ça ne fait pas longtemps que tu as démarré, je comprends que c'est… Mais je te conseille de ne pas prendre un francophone. Oui. Je ne connais pas de francophones qui savent faire ça. Désolé pour tous les coachs qui nous regardent. Mais bon, vous savez ce que j'en pense. Et je te conseille vraiment de prendre un Américain. Ils sont tellement forts, ils changent tellement la vie. Moi, mes 4 ans en US, ça a changé ma vie à jamais, en fait. Et c'est tellement une mentalité qui est différente. Surtout, en fait, au niveau business, c'est le jour et la nuit, j'ai l'impression. C'est la mentalité la plus efficace au monde en business. Oui, je connais, c'est la sœur d'un ami qui monte sa start-up là aux États-Unis. Elle me dit, mais c'est incroyable. Enfin, l'énergie qu'ils y mettent. En France, c'est quand même vachement… Après, il y a tous les trucs assez clichés de… Moi, je l'ai vu quand j'ai démissionné de mon CDI. Tu sais, en plus, franchement, je suis jeune, tu vois, j'ai pas grand-chose à perdre. Enfin, voilà. Les gens, ils étaient en mode, mais t'as pas peur et tout. Tu prends quand même un gros risque, là, et tout, machin. J'étais, mais quel risque ? Enfin, tu vois, je sais. Alors qu'aux États-Unis, mon manager était américain. Il me disait, vas-y, fonce, tu vois. Enfin, t'as tout pour réussir, vas-y. Enfin, désencouragement. Et ouais, en France, du côté français, je sens que c'est un peu plus compliqué. C'est sûr. Enfin, en termes d'équipe, vous êtes combien aujourd'hui ? On est trois. On fait tout ça à trois. Ouais. Putain, c'est fou. Tu tombes dans aucun des pièges. C'est quoi les pièges à éviter ? Normalement, les gens comme toi, quand ils font leur première boîte, ils finissent avec 25 stagiaires. Pourquoi faire ? Ayant été un abruti, ayant fait cette erreur, je peux te dire ce qui se passe dans la tête des gens, mais qui ne se passe pas dans la tienne, de toute évidence. C'est que quand tu fais ta première boîte, tu es dans un gouffre de légitimité. Tu te dis que tu ne devrais pas être là, que tu ne mérites pas ta place. Et accumuler des employés, des stagiaires, des machins, c'est une façon toute bête d'avoir une carte de visite impressionnante. Et c'est pour ça que tous les first-time entrepreneurs font cette erreur. Enfin, 90% des first-time entrepreneurs font cette erreur. Tu ne l'as pas fait ? Tu veux dire pour la carte de visite ? Histoire de dire qu'on a des employés ? C'est la question que tous les gens posent en cocktail. Non, mais moi, je n'ai pas… Je dis, pour l'instant, on est trois, ça fait quelques mois. Non, mais ne mets pas ton talent dans la tête comme ça. Non, mais vraiment, ce n'est pas… Non, mais je rigole avec toi. C'est cool. Mais donc, non, vous êtes trois. Oui. C'est qui le profil des gens qui travaillent avec toi ? Du coup, il y a Vincent, que je connais depuis le collège. Et il y a Hugo, qui est de base un ami à Vincent. Et du coup, ils avaient lancé le site sur moi et je suis arrivée deux mois après. D'accord. Et voilà, eux, ils s'occupent un petit peu plus du coup de tout ce qu'il y a en background. Et moi, du coup, je suis là… Enfin, je m'occupe beaucoup de la com. Enfin, j'ai ma tête partout aussi, mais je fais un peu plus ce qui est visible. D'accord. Trop bien. Vous avez fait tout ça à trois. Ouais, bah écoute, on s'en sort. Tu penses que ce sera quoi ton premier recrutement stratégique ? Dans ma tête, c'était un alternant. Parce que je pense qu'au bout d'un moment, il faudra que je délègue un peu tout ce qui est création de contenu. Je ne pourrais pas continuer à le faire moi-même. Là, je fais encore tout moi-même. Et je pense qu'au bout d'un moment, il faudra que je me concentre. Enfin, même s'il y a Vincent et Hugo à côté, il faudra que je me concentre sur des tâches peut-être un peu plus… Pas exécutives, mais pour la stratégie en tout cas. Donc, je pense qu'en vrai, ce sera le premier truc qu'on déléguera, ouais. Ok. Alors, ne prends pas un alternant. Pourquoi ? Ils ne savent pas bosser. Après, le problème, c'est qu'il faut former la personne. Alors que normalement, si tu emploies quelqu'un directement, il est censé déjà avoir l'expertise. Alors, de toute façon, tu verras, il faut toujours former tout le monde. Ouais, ok. Même quand ils ont 20 ans d'expérience. Mais les alternants, c'est comme les stagiaires, c'est un mauvais trip. Il vaut mieux avoir quelqu'un déduit, qui se projette dans le début d'une carrière ou c'est une carrière. Alternant, il a ses problèmes d'école, il a ses problèmes de vie. Donc, pour toi, ce n'est pas efficace ? Non, ce n'est pas efficace. Il y a trop de parasites. Surtout quand tu es en situation d'hypercroissance comme toi. Tu as besoin de gens qui sont dédiés quand même. Ok. Ça, c'est la base de la performance. C'est-à-dire que c'est très, très dur de gérer du parasitisme de vie. Et puis, c'est normal. Le terrain, tu ne vois pas le... Il est encore à l'école, il se chère. Oui, c'est censé être quelqu'un que tu formes aussi. Oui, mais justement, c'est pas la même charge mentale. Tu n'as pas, normalement, dans une startup, tu n'as pas cet espace mental. Je vois ce que tu veux dire. C'est-à-dire qu'il faut que... D'ailleurs, le premier recrutement sera extrêmement important parce que le premier recrutement... N'oublie pas que le premier recrutement va donner le tempo et la fréquence de tous les recrutements d'après. Ah oui ? Parce que ce qui se passe, c'est que si tu recrutes, ton premier recrutement, c'est quelqu'un de meilleur que toi, tu vas créer une fréquence de gens meilleurs au fur et à mesure. Si ton premier recrutement, c'est quelqu'un de moins bon que toi, tu vas créer une fréquence comme ça à la fin. Ah oui ? Parce que les gens moins bons vont recruter des gens moins bons, etc. Et au bout d'un moment, tu vas te retrouver avec beaucoup de gens. Et la règle que les gens sous-estiment, c'est que la façon d'attirer les gens dans une boîte, c'est les gens qui sont déjà là. Donc, si la personne qui essaie de recruter arrive et il y a un alternant qui est là, ce n'est pas la même énergie que s'il y a un premier employé incroyablement impressionnant et qui donne envie de te dépasser. Ça ne va pas attirer les mêmes profits au premier profil. Oui, c'est vrai que de ce point de vue, ce n'est pas pareil. Tu as un peu switché mon... Cool, cool, cool. Ok, oui. Non, oui, je ne sais pas, pour moi, c'était un peu... Enfin, c'est un peu, j'ai l'impression, ce que tout le monde fait aussi, tu vois. Encore un alternant premier, du coup, c'est vrai qu'automatiquement, dans ma tête, c'est un peu ancré. Ce n'est pas forcément bon, les choses comme ça. Et je pense que c'est une connerie classique que tout le monde fait. Alors, c'est ce que je me dis aussi, c'est qu'en toute modestie, je me débrouille pas mal en création de contenu. Et du coup, des fois, j'y pense et je me dis, purée, mais pour que je trouve quelqu'un qui se débrouille mieux et que je sois contente avec ça, tu vois. Exactement. C'est pour ça que ça ne va pas être facile. Mais c'est possible. Il y en a plein. Oui, c'est clair, c'est clair. Non, non, mais je pourrais. Il y a d'ailleurs une stratégie, tu vois, si tu dis que la première chose que tu as envie de multiplier, déléguer, c'est la création de contenu, tu peux peut-être faire un petit switch en personal branding vers Instagram ou TikTok, etc. Parce que comme ça, tu peux te dire, en fait, je vais aller conquérir un nouveau territoire en termes de personal branding avec quelqu'un qui va monter en compétence dans un endroit où toi-même, tu n'es pas présente. Et dans lequel, toi, tu peux garder LinkedIn. Oui, mon... Voilà, exactement. En fait, c'est ce que j'essaie de faire depuis là quelques semaines. Du coup, j'essaie de... Que mon contenu LinkedIn, Insta ait plus de cohérence, en fait. Exactement, oui. Et du coup, en fait, je riposte un peu. Enfin, là, je commence tout juste à m'y mettre. Enfin, ce que je fais en post LinkedIn, j'ai retranscrit en rail, etc. Mais du coup, commencer à faire du multi-canal, tu vois, doucement. Cool, cool, cool. Mais je sais que c'est important de, au début, se concentrer sur un seul canal en personal branding et ensuite... Exactement. Enfin, c'est pour ça, là, je commence tout juste à faire un peu des deux. Et je pense que ça peut être pas mal. Eh bien, écoute, c'était un plaisir de t'avoir. Bah, merci à toi de m'avoir reçu. Est-ce que je peux faire quelque chose pour toi ? Écoute... Est-ce que tu as une demande, une question ? Continue ce que tu fais. Je pense que tu inspires pas mal de gens sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup. Sois toi-même. Merci. Je vais essayer, je vais essayer. Merci.